salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va vous ça va très très bien et toi ça va très très bien comme d'habitude on se retrouve pour deuxième partie des spoilers et certainement dernière partie puisque la prochaine fois il y aura tout de révélé du coup on fera directement le top qui sortira le mercredi juste avant la sortie de l'extension kamigawa dynasty néo bien entendu avant de s'y remettre parce que vous avez vu le time code que nous ne connaissons pas encore mais il va être certainement très long du coup pouce bleu commentaire partage abonnement c'est normalement je dis à la fin je dis début vous savez plus où vous êtes parce que l'anticipation confiance a fait plaisir et merci aux sponsors play in my magic bazaar code valide pl2029 sur notre boutique sur leur boutique pardon c'est toujours pas notre boutique ça nous soutient quand vous utilisez ça vous donne 50% de points d'utilité supplémentaires que demander de plus à part rien en fait juste merci et également si vous voulez nous soutenir il y en a filier instant gaming dans la description vous cliquez vous y achetez je pas cher ça nous soutient ça régale c'est parti il a dit en direct que ça sera un jour notre boutique ah mais j'ai déjà dit ça belle ambition il faut prévenir le patron par contre je sais pas s'il est d'accord cela dit un jour on va y aller et ils vont dire du coup c'est un peu à vous là maintenant on fait oui 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 et puis voilà merci beaucoup j'ai toujours rêvé d'avoir une entreprise on en change rien juste maintenant on dit c'est à nous c'est juste la phrase qui change c'est de auto entreprise à grosse entreprise c'est l'évolution logique c'est comme la plupart des youtubeurs il me semble ah je pense youtubeurs moins de 30 000 abonnés regardez cette vidéo dans quoi un an un an et demi on arrive et ils nous donnent des fausses clés tu sais et nous on croit qu'on est propriétaire ils font ouais regardez ils sont contents les cons là c'est les clés ils nous font une espèce d'entrepôt factice tu vois une espèce de c'est pas play in c'est play 2 tu vois et c'est une espèce de vieille boîte pourrie et juste nous tous les matins on y va on est content c'est ça on fait ah on va travailler valentin aujourd'hui allez ah oui pas beaucoup de gens qui viennent ils nous envoient des commandes factices et tout pour qu'on travaille ah putain les glands quoi les faux cartons j'adore parle nous de rayouvel je vais vous parler de rayou rayou c'est le tranchant de la tempête c'est une création légendaire elle est humain et samouraï il est 3-3 pour 4 dans les couleurs boros il a l'initiative et à chaque fois qu'un samouraï ou un guerrier que vous contrôlez attaque tout seul dégagez le si c'est la première phase de combat du tour elle est suivie d'une phase de combat supplémentaire j'aime pas trop moi dans les archétypes agro qu'on demande d'attaquer seul cela dit le l'effet que tu as derrière il est plutôt puissant parce que tu peux attaquer avec tout ton board pour le coup dans cette deuxième phase d'attaque ça dépend vraiment de la puissance des samouraïs et des guerriers quoi disons que c'est un bon haut de curve si on a un deck boros samouraï boros guerrier mais j'ai pas trop la sensation que que c'est ce qui est poussé dans le dans l'extension quoi ouais alors ce qui est marrant c'est qu'il ya un samouraï mardu qui double les effets déclenchés sur l'attaque donc il me semble que si tu as les deux sur le champ de bataille en attaquant avec un seul guerrier ou samouraï tu fais deux phases d'attaque de plus à deux phases d'attaque supplémentaires avec tout ton board cette fois ci mais tu vois il ya un peu une espèce de contre-production qui te demande d'abord d'attaquer avec une seule bête quand bien même dans un deck à gros tu as envie d'avoir pris un board assez large tu vois ouais et du coup tu peux te retrouver assez facilement trixé en fait c'est très risqué parce que tu peux vouloir déclarer ton attaque avec une seule bête et en fait non si tu prends anti-bet sur ton seul attaquant tu as quand même ta deuxième phase d'attaque oui et le trigger si tu l'as déclare attaquant le trigger il est en pile non ça va en fait c'est pas c'est pas si grave c'est juste un peu contre-productif de base quoi je pense que c'est pas pas suffisamment force à une tête de carte de commandeur en vrai mais mais pourquoi pas peut-être que l'archétype sera suffisamment puissant et en plus ça trigger sur les guerriers donc il suffit que dans les extensions suivantes il ya des bons guerriers et puis ça renforce cet archétype ouais pourquoi pas cela dit les extensions suivantes on les connaît pas trop des mondes de guerriers quoi non on risque d'avoir des mafieux dans trois mois et dans six mois on aura des férictions quoi dominaria peut y avoir des guerriers dans toutes les tribunes quoi pas ensuite déjà je vais parler de visiteurs généreux parce que ça va bien avec la carte d'après c'est un drop 1 pour un man à verre à chaque fois qu'on lance un sort d'enchantement on met un marqueur sur une bête ciblée je trouve ça assez fort comme tour 1 surtout si la mécanique enchantement enfin le deck un peu tribal enchantement et jouable c'est un excellent tour 1 moi j'attire juste attention là dessus je veux pas c'est que tu es dans notre aubergiste et ça peut détruire des drafts ouais parce que tu mets une marqueur où tu veux vraiment détruire tous les drafts où ton au beau fera sa t1 assez fort parce que du coup c'est la mécanique c'est les snières de jouer en chantement satsuki la sapience vivante bon déjà cet artur qui est incroyable on dirait pas une carte magique entre guillemets ça fait penser à d'autres jeux genre force of will tu sais ouais force à fouiller la carte aussi car un peu se délire la nuit avec des espèces de très très japonais cg ouais 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 satsuki la sapience vivante que fait elle elle coûte deux manas pour c'est les signes à c'est une c'est un humain droide légendaire enfin une humaine droide 1 3 on peut l'engager pour mettre un marqueur sapience sur chaque saga que vous contrôlez on ne peut le faire qu'en rituel donc ou quand vous faites ça vous déclenchez l'effet suivant d'une saga et quand satsuki la sapience vivante meurt on choisit jusqu'à l'un soit on renvoie une saga ciblée ou une créature enchantement ciblée qu'on contrôle dans demain donc les sagas je le rappelle dans cette extension la plupart deviennent des créatures enchantement de l'autre côté du coup ça permet de les reprendre en main pour refaire leur effet saga soit on renvoie une saga ciblée depuis une cimetière dans notre main je trouve que c'est pas mal mais encore une fois ça a plus une tête un peu de commandeur plutôt que ça c'est un petit ccm c'est un effet de mort donc souvent c'est ce qui se passe en commandeur votre commandant crève et vous le rejouer mettre des marqueurs sapiens sur chaque saga je vois pas pourquoi tu veux accélérer typiquement plusieurs sagas d'un coup parce qu'elle se retourne en créature des sagas maintenant au lieu de mourir ouais mais il ya plein de communion co qui sont pas ouf donc même s'il ya plein de sagas qui marchent avec désolé j'ai pas de voix en fait il n'y a pas vraiment beaucoup de sagas que tu as envie de jouer qui font ça c'est un build around en fait c'est une carte qui est puissante si on décide de build et autour par contre pour build et autour il faut que la mécanique soit du power level du standard c'est difficile à estimer mais admettons qu'on ait assez de sagas pour être pour que pour que ça soit jouable en standard satsuki c'est vénère quoi ouais mais ça dépend encore une fois du nombre de sagas jouables qu'on va vouloir mettre à côté ouais c'est sûr que si tu peux jouer plein de sagas qui font des effets cool quoi pas mais je me dis ça en fait c'est peut-être plus une carte d'historique où l'attaque c'est à d'autres bonnes sagas déjà et du coup tu fais des trucs un peu vénère genre tu peux faire ça de sous quitter deux tours trois la saga mythique de dominaria qui coûte trois en blanc qui fait des jeux de deux chevaliers ah ouais ouais histoire de ben ali à du coup tu fais histoire de ben ali à j'engueux satsuki je mets mon deuxième marqueur chevalier dès le tour 4 je peux gourer je sais pas tu auras peut-être des trucs non non mais pourquoi pas écoute satsuki moi je trouve ça plutôt plutôt bon en fait ouais si on la conteste lisse pas c'est pas trop ce qu'il y a à côté c'est une bonne carte donc c'est clair ça a des bonnes stats si tu la laisse vivre ça fait des trucs si tu la tues ça fait des trucs aussi donc ça a un bon body qui temporise en early game moi je me méfie parce que tous les trucs en mode on accumule des sagas on pensait à la sortie de terreau ce que c'était nul et puis en fait il y avait doom for toll quoi ouais enfin c'est pas exactement la même chose doom for toll je peux sacrifier des artefacts et compagnie mais en gros dès que tu as des permanents qui stick et qui restent sur le board eh ben on se rend compte que c'est ça peut être juste fort quoi donc je me méfie des decks saga c'est pas impossible que ça que ce soit playable c'est clair ensuite on passe à une très bonne carte ouais on a otawara la cité aérienne alors c'est fait partie du nouveau cycle de land qui vous donne un mana coloré dégagé donc c'est vraiment des staples que vous allez jouer dans tous vos decks au moins en un exemplaire et ils ont un effet donc l'effet transfert qui est une capacité donc incontrable pour quatre mana celui ci vous le défausser et vous renvoyez la cible artefact créature ou enchantement ou plein soccer dans la main de son propriétaire et cette capacité elle coûte un mois activé pour chaque créature légendaire que vous contrôlez c'est très puissant parce qu'à la base c'est un land qui n'a pas de défaut si ce n'est de pas être un basique donc vous pourrez pas en mettre des milliers non plus en plus il est légendaire donc si vous en avez deux le deuxième faudra forcément de jouer pour sa capacité de transfert mais ça reste très polyvalent c'est un très bon top deck alors évidemment il fallait pas que la capacité de transfert soit extrêmement value si vous aviez le même effet pour deux mana tout le monde jouerait quatre otawara et le jouerait seulement comme un spell en fait là il faut quand même que ça soit un peu un peu contraignant d'utiliser cette capacité là qui je le rappelle est pas contrable mais ça reste tellement polyvalent tellement bien enfin c'est des dual fast card en fait c'est littéralement un dual fast land quoi ouais ça c'est une comparaison que j'ai vu sur twitter et me suis dit mais c'est exactement ça en fait c'est au lieu que ce soit écrit de l'autre côté c'est juste écrit sur la carte et encore c'est meilleur puisque c'est une capacité c'est meilleur parce que c'est pas contrable donc ouais j'aime beaucoup ce cycle là et je trouve ça très fort et en plus ça ne renvoie pas quelque chose à l'adversaire envoie quelque chose en main donc vous pouvez pousser votre âme sa fille pour cimetière donc ça fait un peu mieux qu'un dual fast land par contre il est légendaire donc tu peux pas les aligner sur le board là où les dual fast land tu pouvais en jouer des carrés quoi mais excellent j'adore la carte sur celle là c'est une de mes préférées du cycle je vais vous parler et ça ça me fait plaisir du noyau du méca titan pour deux manas on a une 2k de véhicule pilotage 2 donc les stats sont pas incroyables par contre pour cinq manas on exile le noyau du méca titan et quatre autres créatures artefacts et ou véhicules que vous contrôlez pour créer méca titan le jeton de créatures artefacts légendaires 10-10 construction avec le vol vigilance le piétinement le lien de vie et la célérité et qui a toutes les couleurs quand ce jeton quitte le champ de bataille renvoyé sur le champ de bataille engagé sous le contrôle de propriétaire toutes les cartes exilées par le noyau du méca titan excepté le noyau du méca titan finalement s'il est géré ça ne te coûte que une de quatre pour deux que cinq manas et une de quatre pour deux ouais et le manas investit bien entendu alors je c'est très dur à dire le niveau de cette carte je pense que c'est le bout du monde ouais c'est faible mais franchement méga zord ça fait plaisir quoi si ça te demandait si ça te demandait d'exiler des artefacts il y aurait des bas parce que tu peux exiler tes trésors tes indices tu fais c'est facile why not tu vois et encore que je trouverais quand même pas ça péter quoi genre faire des pâtés c'est rigolo mais c'est rarement bien un magic en fait surtout quand ils sont assez facilement destructibles comme après lui il est vénérant ouais bien sûr mais il prend son anti-bet comme comme n'importe quel token de vraie n7 tu vois ce que je veux dire mais il prend fading hop oui en plus c'est donc moi je suis pas je suis pas un grand fan des pâtés et je suis pas un grand fan de cette garde là pour le coup alors je pense que c'est un peu trop john krigolo mais d'habitude c'est vrai jean krigolo ça m'intéresse enfin ça m'intéresse pas genre dans le build pour faire des decks un peu compétitifs ça sert à rien mais là quand je le vois je me dis putain je peux faire un méga zord quoi je peux faire un méca titan c'est toi qui aime bien les pâtés tu vas finir par le dire et te révéler au grand jour c'est surtout que j'avais beaucoup de de méca titan de power rangers quand j'étais petit ce qui s'assemble et du coup là on dit tu sais ce que tu aimais bien quand tu étais petit tu peux le faire dans ton jeu de cartes préféré donc là bon ça commence à me toucher vraiment là où ça fait plaisir tu peux faire un gundam si tu le souhaites quoi mais bon je pense que c'est pas très bien après ça rend les trucs c'est gratuit c'est vrai que ça ok c'est un peu un upgrade c'est que ça rend les trucs que ta capacité ton coût en mana est pas cher ses pilotages n'est pas cher 3 manes avec tes retains s'intégrer naturellement juste parce qu'elle a des stats correctes et à l'upgrade une fois au chalet de faire un 10 10 mais je suis quand même pas très très fan tes ret ça fait que ça coûte 3 donc tu peux le curver non j'y crois quand même peu parce que je te dis faut sacrifier d'autres créatures artefacts ou d'autres véhicules ça te demande quand même vraiment beaucoup de setup c'est clair ensuite une meilleure question de la justice invocation de la justice pour cinq manas dont quatre manas coloré blanc et encore heureux parce que l'effet est assez fort tu renvois sur champ de bataille une carte de permanence ciblée depuis votre cimetière puis tu répartis quatre marqueurs plus un plus un sur n'importe quel nombre de créatures et ou véhicules qu'un joueur cible et contrôle l'effet est extrêmement puissant mais mais l'effet est impayable à cause de à cause des sources de coloré quoi donc ça va être un petit peu l'histoire de ce cycle là que de très bons effets en termes de mana value par contre le fait que ça coûte quatre manas coloré ça te limite à un seul build typiquement mono blanc il n'a pas trop envie de jouer ce genre de cartes là mais ça reste une carte super puissante ouais voilà tu as tout dit tu réanimes un permanent c'est c'est gros c'est très gros ça peut être très gros tu prends un land et tu mets quatre marqueurs dessus marche pas alors ensuite on a une carte où je me suis dit oh et en fait non fab du brise miroir pour trois manas saga pour un enfin premier effet crée un jeton de créatures de deux rouges coblins chaman avec à chaque fois que cette créature attaque crée un jeton de trésor assez fort quand même parce que même si ça meurt ça fait son jeton de trésor ça te crée un malcolme quoi pour ouais c'est ça plus ou moins pour deux vous pouvez vous défausser de jusqu'à deux cartes si vous faites ainsi piocher autant de cartes c'est bien aussi et ensuite pour trois enfin troisième effet on l'exile et on le transforme en créature qui devient reflet de kiki jiki qui est une deux deux créatures enchantement gobelins chamanes pour un mana tu l'engages et tu crées un jeton qui est une copie d'une autre créature non légendaire ciblée ou contrôlée qui acquiert la célérité sacrifier le début de la prochaine étape de fin du coup ça fait comme kiki jiki mais pour un mana donc ça ne combo pas à l'infini et c'est bien ça te donne un kiki jiki nul qui est en plus t'as demandé de passer par des chemins de traverse pour le caster c'était trop compliqué de mettre kiki jiki dans le combat bah après les des combos comme ça c'est pas forcément s'il y a pas les armes autour c'est nul s'il y a les armes autour c'est un peu très fort donc ouais en vrai admettons qu'il y a les armes autour pas forcément pour combo mais pour abuser de kiki jiki ça reste kiki jiki en tibet si c'est pas combo ça va ouais non mais même si admettons que c'est combo tu vois je veux dire ce qui était fort dans twin ex arc en moderne c'est toute la base contrôle qui est à côté c'est pas la combo en elle même tu vois ouais bon là je pense quand même que si tu le mets en standard ça devient ça devient vite très fort tour 5 j'ai gagné quand on faisait tour 6 j'ai gagné avec tour sub c'est déjà chiant ouais mais tour sub c'était pas contrable parce que tu le copiais avec itération expressif t'avais toute une shell contrôle à côté là ça veut dire de jouer des cartes qui sont individuellement faibles et qui prennent anti-bet pour stopper ta combo tu vois genre ça serait fort mais pas cassé du tout je pense enfin en tout cas là je pense que c'est quand même tier 1 mais il te crée un kiki jiki qui est très faible quoi ouais par contre les deux premiers effets parce que je m'étais arrêté au kiki jiki trop faible deux premiers effets sont quand même très sympas parce que pour 3 quand tu fais ton 2-2 qui va te faire les trésors donc ça veut dire qu'au tour 4 t'as 5 mana et t'as la discard 2 draw 2 dans le bon deck ça fait des trucs ça et derrière t'as un kiki jiki qui peut faire de la value potentiellement d'ailleurs qui peut copier pour un mana le gobelin j'aurais bien vu kiki jiki et un drop 4 qui font combo dans le format je pense que ça aurait été cool ouais ça aurait été pas mal ça aurait été cool pour celui qui joue quoi mais non mais je pense vraiment c'est pété une combo de cartes mais qui a aucune protection et dont ton plan de jeu à côté ne le protège pas c'est pas si puissant ah non mais du coup tu le joues juste pas mais moi je me dis iZ Control là c'est fort depuis 6 mois si tu mets juste un nouveau combo dans iZ Control ça va juste être non je te parle pas ça je parle genre d'un drop 4 blanc comme le sonneur de cloche avec ikijiki tu joues un boros un boros créature avec des ETB de la value et il se trouve que si ton adversaire interagit pas ou que t'as battu ses ressources tu peux tuer avec ikijiki et ton sonneur de cloche je trouvais ça cool tu vois comme concept j'aurais bien voulu j'aime bien ce genre de combo mais en vrai c'est un peu le genre d'effet où d'un coup ça invalide plein de decks en standard t'es obligé d'avoir de l'interaction etc je pense que même si j'aime bien ça c'est pas très sain comme interaction quand c'est suffisamment fort on va dire je sais pas ça a jamais été banni ce genre de combo ça a été banni c'est twin ex arc mais kikijiki kikijiki harceleux ça existe toujours quoi non mais sans être ban juste ça existe dans des formats autrement plus puissants maintenant mais genre si ça sortait un standard avec un minimum de backup je pense que ce serait pas c'est bah en fait ça refait ce que ce que font les stratégies standards un peu trop écrasantes quoi c'est à dire il y a un archétype qui n'existe pas parce que ça ça existe quoi je pense que t'as pas trop d'intérêt à jouer créature si c'est pas combo en fait ou alors jouer aggro mais genre du coup mine range si en face t'as un deck mine range qu'à une combo t'es derrière tu vois je sais pas actuellement si tu joues aggro tu prends lol t5 et t'as perdu de la même manière donc sauf que là ça te demande de cartes donc je suis pas je suis pas tout à fait d'accord avec ça je sais pas à quel point ça serait si puissant que ça tu vois bah si tu dis t5 je fais combo je win s'il y a pas d'interaction c'est quand même plus fort que t5 je mets un plein zolker qui m'amène à la victoire mais au final j'ai pas gagné un stand tu vois la game elle est pas finie t5 si t'as ton gobo tu win si t'as aussi deux cartes que t'as peut-être pas eu moyen de tutoriser alors que les decks lol ils te font tes 5 lol et ils ont surtout tué toutes tes bêtes avant tu vois ouais ah mais lol je l'avais dans la même catégorie ça a shut down des archétypes entiers enfin les decks lol c'est pour ça que ça justement ça aurait été un moyen d'invalider un peu les bases hors-oeuvre actuelles tu vois mais bon de toute façon là après c'est toujours intéressant c'est de la discussion magique mais c'est quelque chose qui malheureusement n'arrivera pas de toute façon non surtout quand t'as ça dans le format là reflique Kijiki ça veut dire qu'il n'y aura pas un autre quoi donc ouais ouais c'est clair ils nous ont bien ils nous ont bien dit quoi après c'est pas impossible que dans les extensions d'après il y a un truc qui qui quand il se détape fait un mana ou un truc comme ça et du coup bah ça permet de combo avec reflet de Kijiki tu vois c'est juste que là les combos qu'on connait Kijiki ne marche pas avec ça mais peut-être que d'autres combos marchent donc nous allons voir hommage au Roby j'aime beaucoup cette carte pour deux manas on est encore une fois sur le saga pour deux manas chaque adversaire crée un jeton de créatures 1-1 noir rat et gredin chaque adversaire ok donc c'est les deux premiers effets troisième effet ça s'exile et derrière vous avez donc du coup une créature vol célérité 3-3 quand il arrive sur champ de bataille tu acquiers le contrôle de tous les jetons rat et à chaque fois que l'écho du gémisseur de la mort attaque vous pouvez sacrifier une autre créature si vous faites ainsi pêcher une carte ok d'accord pendant deux tours tu donnes à bouffer à ton opo et une fois qu'il se retourne c'est toi qui en tire la value parce que tu récupères les rats et que tu peux pêcher des cartes avec c'est sympa mais c'est pas bien parce que tu vas donner deux tokens à ton opo s'il n'a pas de moyens de les sacrifier en vrai il n'en fait rien il va te mettre deux points avec ou il va bloquer tes créatures avec il va bloquer tes créatures avec mais bon c'est toi qui joues hommage à Robby donc tu vas pas jouer des trucs à indendurance qui se font trade par les rats que tu créais ah non mais pas trade mais genre tu vas attaquer et lui il va bloquer ça te demande quand même d'aller à l'encontre de ta stratégie initiale si tu veux jouer un deck aggro vu que tu le joues tour 2 et que ça fait un rat je pense que tu joues pas vraiment aggro avec ça ça me fait penser au vampire qui a pas été joué en standard qui en gros était une 3-3 pour 2 et qui donnait des bêtes à ton opo euh ouais qui donnait une bête quand il arrivait en jeu ouais ça me fait penser à ça et dès que tu donnes un avantage à l'adversaire qu'importe qu'à la fin ta carte elle soit vraiment puissante je suis pas très fan c'est quand même assez fort 3-3 fly vol 3-3 fly célérité pardon qui reprend les rats et en plus qui qui attaque alors je suis d'accord mais moi j'estime si jamais en standard tu me donnes ces rats là tu les récupèreras jamais quoi bah ça dépend de ce que tu joues si tu joues hors of control c'est sûr que j'ai perdu un second de bêtes à sacrifier mais non non mais sans parler d'hors of ces rats là forcément ils vont rester en bloc et donc toi du coup ça veut dire que pendant 2 tours t'as pas proposé de phase d'attaque ou alors il a fallu que ça soit par les airs ou alors du coup ça veut dire que t'as un deck control mais dans ce cas là si t'as un deck control bah avoir une 3-3 célérité ça va pas trop de si tu le curve t'attaques pas de toute façon ah bien sûr puisque tu le mets tour 2 tour 3 tu joues autre chose qui ne peut pas attaquer et tour 4 tu reprends les rats donc en fait t'as jamais attaqué dans les rats si tu le curve bah alors dans ce cas là ça veut dire que tu joues un deck qui a envie d'avoir des créatures mais qui est pas très patate tu vois qui est pas très aggro tu trouves pas que c'est un peu anti-synergique que ça a du mal à proposer quelque chose de vraiment puissant bah dans un deck classico genre un mid-range dynamique on va dire ça n'a rien à foutre mais dans un deck fait un peu sur mesure alors pas pour cette carte là mais genre j'ai pas un deck dimir tempo typiquement je pense que la créature est quand même assez puissante parce qu'en plus quand il se transforme et que tu reprends les rats même si on te le gère tu gardes les rats ouais ouais tu les rends pas ouais je ok mais j'aime pas trop moi dès que je donne des trucs à mon opo je je suis d'accord que donner des trucs à mon opo c'est pas très bien en général et du coup ce qui fait que des fois tu as Gorzov tu peux pas jouer ta carte c'est trop c'est trop nul mais si le le méta fait Gorzov c'est pas si représenté je trouve que hommage au Roby c'est assez puissant pour deux mana t'as 5 de body en tout divisé sur 3 créatures dont une qui fly et qui fait drop ouais bien sûr mais c'est comme si ta carte elle avait suspend 2 en fait sauf que ouais la suspend 2 en gros t'as une 3-3 une 1 et une 1-1 avec vol célérité avec suspend 2 sauf que pendant ses 2 tours de suspend ton opo il a 2 tokens c'est exactement ça et genre bah je pense que je jouerai pas ça en standard ah peut-être que c'est un peu faible ouais mais bon j'aime bien ensuite je comprends que le design est cool mais une saga mythique idée de son goût dévore tout c'est très marrant en français j'ai tout le temps fin pour 3 mana en ragdos premier effet on détruit chaque permanent de mon terrain ayant une valeur de mana inférieure ou égale à 1 deuxième effet on exile tous les cimetières et troisième effet on la transforme en créature qui est 3-3 piétinement à chaque fois que l'enveloppe de celui qui dévore tout inflige des blessures met un marqueur donc des blessures tout court ça touche une bête ça prend un marqueur à chaque fois que l'enveloppe de celui qui dévore tout inflige des blessures à un joueur si elle a infligé au moins 10 blessures à ce jour ce tour-ci il perd la partie alors ça c'était juste pour rigoler la dernière ligne de texte parce qu'on s'en fout si vous avez mis 10 au mec il va mourir de toute façon surtout avec une 10-10 piét et c'est ce tour-ci donc Osef son effet qui se buff tout seul dès qu'il touche c'est assez fort mais le problème c'est que ça coûte 3 à jouer donc ça veut dire que vous avez une 3-3 piètes au tour 5 ça touche jamais ça genre ça touche jamais la créature elle est pas forte mais les deux premiers effets sont pertinents le premier effet tu détruis donc tu n'exiles pas donc Osef on va reprendre encore ce deck là tu lui donnes des moins 1-1 des jetons du learn exiler tous les cimetières ça c'est pas mal comme effet mais bon ça veut dire qu'à ton tour 4 ça se déclenche est-ce que tu vas exiler beaucoup de trucs pas forcément tu vas exiler ce côté à détruire je trouve que c'est moi ce qui m'intéresse dans cette carte là c'est que la carte retournée elle a piétinement donc du coup c'est correct mais c'est surtout que son premier effet ça détruit tous les tokens tous les indices un peu toutes les toutes les présences sur le board qui sont un peu anecdotiques mais qui peuvent servir à la value de ton adversaire et j'imagine que c'est acceptable après ouais je me tape pas le cul par terre donc j'ai arrêté de ce goût des vents c'est une bonne carte de side genre s'il y a besoin souvent de gérer des tokens donc des trésors des clous des créatures jetons c'est une carte de side ok parce que tu vas avoir une bonne bête qui gère tous les trucs de merde et en plus qui gère les cimetières mais sinon en l'état pour moi c'est juste une carte que je veux voir dans un booster il y a de deg on dirait une rare tu sais bah ouais c'est parce que maintenant il y a 20 mythiques dans l'extension donc tu mets des rares en mythique quoi et je sais pas pourquoi c'est la troisième carte la plus achetée du 7 c'est celle qui vaut le plus cher devant tes vêtres je pense qu'il y a des formats où typiquement ça tue bien plus que des tokens et du coup pour 3-2 là c'est très worse en moderne ça attrape tous les ragavanes et les ouais les cartes comme ça ça attrape ragavane son trésor ça va chercher des trucs comme les déleveurs ça enlève les signaires pour la région ah ouais ça détruit UR d'éleveur en moderne c'est une très bonne carte de side la région elle est un cas stable c'est assez fort dans certains formats mais genre en standard ouais je suis d'accord en standard c'est pas très bien t'as raison enfin même plus qu'en standard dans plein de formats en fait moi j'ai juste vu le premier effet je rase tous les indices et les trésors et je pense que ça va être assez intéressant dans ce format d'avoir des trésors notamment j'ai un peu raisonné par ça mais c'est vrai que ce que t'as derrière c'est pas non plus exceptionnel ouais et puis c'est pour 3 franchement je l'aurais mis pour 2 et juste tu baisses un peu les stats déjà que c'est fort en moderne là tu casses le moderne si tu le mets pour 2 oui ouais je parle pour le standard tu vois ouais c'est ça le problème mais en moderne ça aurait été pété quoi ça c'est des skins 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 ça aussi très beau skin d'ailleurs d'Itsugu très joli ouais c'est beau c'est très beau ah on est restauration brillante ouais alors restauration brillante pour 3 manas incolores et 4 manas colorées ils aiment bien ils veulent qu'on joue monocolore avec Kamigawa on a un gros rituel qui renvoie sur champ de bataille toutes les cartes d'artefacts et d'enchantement de votre cimetière alors c'est où une carte de deck combo mais dans ce cas là je vois pas trop comment on fait il faudrait être capable de s'automêler ou alors de mettre plein d'enchantements et d'artefacts dans le cimetière ce qui a pas trop l'air d'être le cas ou alors c'est une carte de commandeur multi et du coup on s'en fait voilà ce que j'allais dire c'est une carte de commandeur multi qui s'est guissée dans une extension standard passons ouais tic tac tac restauration des ganjo on l'avait déjà vu ou pas non on en a pas vu pour 3 manas une nouvelle saga premier effet on va chercher dans une bibliothèque une carte de pleine de base on la révèle on la met dans notre main puis on mélange 3 manas c'est cher pour 2ème effet on peut défausser d'une carte quand on fait ainsi on renvoie sur la bataille depuis notre cimetière on engage une carte de permanent ciblé avec une valeur de mana de 2 ou moins ça c'est pas mal le 3ème effet elle se retourne en creature et ça devient architecte de la restauration ah le brima azorabé pour 3 c'est une 3-4 pardon vigilance créature légendaire renard et moine et enchantement et à chaque fois que l'architecte de la restauration attaque ou bloque on crée un jeton de créature 1-1 incolore et esprit qui n'a pas le vol ça devient une bonne bête ça c'est clair il n'y a pas de lifeline sur la carte il n'y a pas de lifeline sur la carte ça a coûté que 3 ça t'a cherché une plaine en fait c'est genre dans un monde où Magic est un jeu à peu près gentil et fer c'est une carte assez bien mais sauf que non c'est un monde où Magic toutes les autres couleurs font des trucs patates et le blanc ça fait ça après le blanc ça fait un an et demi qu'il est très puissant donc c'est pas grave on peut se passer de restauration d'Alganjo il est puissant mais genre en fait peut-être t'as l'impression ils peuvent pas s'empêcher de repartir de leur travers de faire des restaurations brillantes et des restaurations d'Alganjo des cas restaurations apparemment moi ça me fait marrer c'est que j'ai l'impression que toutes les sagas elles veulent essayer quand elles sont retournées de ressembler à une créature emblématique de Magic Kiki Jiki Brimaz et tout sauf que ces créatures emblématiques de Magic elles sont devenues emblématiques parce que t'avais pas besoin de te taper la saga avant et que tu pouvais la jouer directement et qu'elles étaient plus puissantes donc du coup là on a des espèces de simili cartes emblématiques de Magic du coup on a pas envie de les jouer ces cartes là genre si t'as joué Brimaz dans ta vie t'as pas envie de jouer Restauration d'Alganjo ce qui est bien en plus c'est que quand elles sont créatures elles ont pas le sous-type enchantement donc elles ne peuvent pas être ciblées par encore plus en Tibet Ah si Après cela dit comme il y a une mécanique enchantement tu gagnes plus à avoir le sous-type que l'inverse je pense Ouais il y a quand même des anti-bet verts pour 2 mana du coup à tes créatures Ah oui bah on a beau Zéjou mais si le 7 t'es content tu vois que ton créature soit enchantement Ouais mais pourquoi t'as envie de jouer enchantement en fait qu'est-ce qui te dit enchantement là Ah mais non mais le 7 te demande de jouer enchantement on l'a vu avec la 1-3-4-2 par exemple qui permet d'avancer les marqueurs sapiens pour retourner tes sagas en créature Oui elle tire saga mais genre qu'est-ce qui est un pay-off à avoir à jouer de désenchantement il n'y a pas grand chose Ah bah moi je ne sais pas j'ai pas encore buildé et vu toutes les cartes de Kamigawa mais il y a vraiment une espèce de il y a deux entités qui s'affrontent sur Kamigawa c'est les artefacts et les enchantements c'est les deux synergies qui sont mis en avant t'as un truc qui met des marqueurs plus un plus un à chaque fois que tu casses un enchantement Ah oui c'est vrai qu'il y a le droit panneau tout à l'heure T'as vraiment cette entité là qui est très très marquée de on veut jouer des enchantements et on veut jouer des artefacts on veut jouer des artefacts qui sont des véhicules et on veut jouer des enchantements qui sont des sagas c'est un peu ce que Kamigawa nous met en avant donc forcément il y aura des builds qui vont essayer de tourner autour de ça Parle-nous de cette carte pour Rival Alors le soulèvement Delganjo X Boros Rituel crée X jetons de créatures de deux blanches samouraïs avec la vigilance ils acquièrent la menace et la sériété jusqu'à la fin du tour chaque adversaire crée X jetons moins 1 de créatures de deux blanches samouraïs Quoi ? Attends Attends Non mais viens Non non C'est nul à chier Tu crées Non Mais pour savoir combien tu mets Mais tu veux juste créer un jeton Tu fais X égale 3 C'est ça qui m'intéresse X égale 3 Tu as 6 Et lui il ne peut pas bloquer C'est ça ? Si on peut en bloquer 1 parce que du coup il en a 2 Il peut en bloquer 1 parce qu'il en a 2 Du coup tu rentres 4 Il te reste 2 Et lui il en reste Il lui en reste 1 Non il lui en reste 0 puisqu'il a dû bloquer avec les 2 puisqu'il en a fait X également Mais non il en a bloqué avec les 2 Ah non oui oui Il en reste 1 Donc tu te retrouves avec 2 tokens Lui 1 token Tu as rentré 4 dégâts C'est faible Il faut que ça soit X égale combien pour que la carte soit forte ? Il faut que ce soit X égale jouer une autre carte Ah vraiment c'est nul à chier Non non mais j'ai essayé On a dit juste avant donner des trucs à l'adversaire c'est pas bien Alors là mais c'est pas bien pas bien quoi En fait c'est pas ça mon propos Si tu donnes des trucs à l'adversaire mais s'il est mort on s'en fout tu vois Moi je voulais savoir à partir de quand ça rentrait assez de dégâts pour que ton opo il en fasse rien de ses cartes Jamais puisque en fait si ça donnait à ton board me la célérité j'aurais dit pourquoi pas parce que du coup tu rajoutes des attaquants et si tu payes à X beaucoup bon bah ça fait des dégâts Ouais ouais Mais Non non mais je suis d'accord je vais m'interroger juste à partir de quel level le X est worse mais en fait il l'est jamais parce que plus ton X est worse plus lui la débloque Si en fait c'est si tu peux payer énormément de mana c'est worse parce qu'en gros chacune de tes bêtes vu qu'elle a la menace il faut 2 mètres adversaires Oui toutes les 2 mètres t'en as une qui connecte Bien sûr si tu fais X égale 15 tu vas gagner mais genre si t'as 15 mana à mettre quelque part tu peux gagner la partie autrement Ouais c'est vraiment très faible Je trouve que c'est assez surtout dans une colorité Boros où ça te demande d'attaquer avec une seule bête pour trigger des trucs Je sais pas pourquoi ils ont créé une carte comme ça tu vois Peut-être que je passe à côté mais j'ai l'impression que c'est juste de l'immense chiasse Non non tu passes pas à côté je te rassure Alors Iteration inventive on l'avait pas vu je crois Non Pour 4 mana renvoyer parce qu'avec tous les skins je lis maintenant parce que j'ai un doute Pour 4 mana renvoyer jusqu'à une cible créature au plein de l'oeil cœur dans la main de son propriétaire Ok un petit boons Deuxième effet renvoyer une carte d'artefact depuis votre cimetière dans votre main si vous ne pouvez pas le faire piocher une carte Ok Et troisième effet ça se transforme en creature avec un effet assez fort 3-3 vol à chaque fois que vous lancez un sort vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort avec la même valeur de mana que ce sort jusqu'à votre prochain tour ça peut faire des chocs à pique mais les deux premiers effets sont un peu faibles pour le coup de mana En réponse au spell que ton opo lance si tu lances un spell du même sort ça le contrecart ? Non Mais par contre c'est genre tu lances en rituel un spell pendant ton tour jusqu'à ton prochain tour il peut pas lancer de spell du même coup Sachant que quand la créature celle là elle arrive en jeu comme Sinsaga t'as tout ton mana tu peux set up des trucs un peu dingo mais je trouve que la carte vaut un peu cher de base Ouais parce que ces deux premiers effets sont pas mauvais non pour le coup tu bouins un truc tu peux chier une carte en gros C'est quand même vachement mieux que le château d'Alganjo si je puis me permettre enfin la restauration d'Alganjo Ah oui parce que je croyais que tu parlais du château bleu là j'allais dire attention le château bleu il est bien non non je te parle de c'est mieux que la restauration d'Alganjo si on compare par rapport à d'autres sagas qu'on a vu c'est vrai que retourner c'est méchant quand même comme carte C'est méchant en même temps il faut un setup ça touche pas tous les decks ça revient encore au spot dont on vous parle il va falloir builder tester les decks saga est-ce que Kamigawa qui met en avant cette mécanique là nous permet d'avoir un deck construit autour ou alors ça sera des cartes de limité bah écoutez en limité ça sera fort en construit ça dépend vraiment de tout ce que tu peux mettre à côté ouais intéressant après mais même pas broken le setup est un peu le setup est compliqué ah capture d'essence réédité tiens disons si tes deux premiers marqueurs sapiens font des trucs corrects bon bah les sagas sont jouables ouais ok alors l'invocation des vents pour 5 manas donc 4 manas bleus ça fait partie du cycle dont on vous a parlé en rituel vous acquérez le contrôle d'une cible artefact ou créature et vous la dégagez bah c'est un peu cher c'est un peu cher c'est moins puissant que l'effet blanc je sais pas trop dans quel deck on voudra jouer ça mais bon c'est un effet classique d'acquérir le contrôle il y en a dans tous les sets standards et c'est rarement joué très honnêtement oui translation d'âme pour 3 manas un rituel choisissez l'un si vous contrôlez un artefact et un enchantement au moment où vous lancez ce sort vous pouvez choisir les deux exiler une cible créature planzolker ou bien renvoyer une carte de créature planzolker ciblée des purites cimetière dans votre main c'est rituel mais c'est ultra versatile donc je vais choisir pourquoi pas ah d'accord ok tu choisis que l'un mais tu fais les deux si jamais tu contrôles un enchantement et un artefact ouais c'est vénère un trésor ça marche il faut les deux il faut un enchantement et un artefact ah d'accord ok alors sinon c'était mieux un mariage et un trésor donc ça va tout va bien bah ça se fait mais bon disons que c'est 3 manas rituel donc ouais mais c'est pas mauvais franchement c'est pas mauvais du tout c'est une bonne carte on peut le contextualiser dans un deck et ça marche très bien je pense que c'est le genre de carte qui est pas forcément joué en tout cas pas en beaucoup d'exemplaires par contre ça a un effet forcément bien donc si c'est joué c'est pas étonnant non plus quoi mec tu vas pouvoir reprendre un spasmuil t'es pas content je pensais à ça et je me dis putain j'ai envie de crever déjà quoi non c'est fine d'ailleurs je crois qu'on l'a passé ouais voilà je voulais parler de vol de la réalité parce que je pense que tu n'avais pas vu cette carte non pour 7 manas c'est un éphémère qui coûte un moment à lancer pour chaque artefact qu'on contrôle on regarde les 7 cartes du dessus de la bibliothèque on peut révéler jusqu'à 2 cartes d'artefacts parmi elles les mettre dans notre main c'est dig through time pour les Arthos avec des Arthos ouais qu'est-ce que tu penses de cette carte pour des formats éternels en standard c'est trop cher je pense bah moi je pense qu'en standard ils veulent nous pousser à jouer artefact et que ça passera par des cartes comme ça cela dit mais pour les formats éternels en fait si jamais c'était prenez 2 cartes tout court ça serait bien dans les formats éternels le fait que ça prenne 2 artefacts ça sera pas joué ok parce que tu peux potentiellement pour 2 manas bleues tu regardes 7 tu prends 2 Arthos ouais mais tu vois dans les formats éternels je pense qu'ils auraient voulu que pour 2 manas bleues tu puisses regarder et prendre ce que tu veux je pense que c'est ça la limite de la carte c'est pas son format ouais ok moi ça serait pas plus d'une digue full time tu vois genre ça serait juste une digue full time adaptée à des Dakarthos quoi oui ouais c'est vrai mais bon le but c'est que t'aies du delve alors que là c'est juste le coût est réduit donc ça peut vite coûter pas cher ouais je pense c'est fine ça dépend dans quel point on peut accumuler des artefacts mais encore une fois si ça coûte un de moins pour chaque trésor que t'as c'est pas mal quoi ouais ça peut aller vite ok Takenuma Marais Abandonnés c'est le cycle des Landes donc du coup celui-ci pour le noir c'est un terrain légendaire ça vous ajoute un couleur un mana noir pardon à votre réserve et enfin son effet transfert donc on le rappelle une capacité qui est incontrable pour 4 mana vous défaussez de ce terrain vous meulez 3 cartes puis vous renvoyez une carte de créature ou de plein soccer depuis votre cimetière dans votre main et cette capacité elle coûte un de moins à activer pour chaque créature légendaire que vous contrôlez ce qui est intéressant c'est que même quand vous n'avez pas de cible vous pouvez meuler 3 pour essayer d'en trouver une ça fait un effet exhumation encore une fois c'est assez cher mais c'est polyvalent incontrable donc c'est très bien ils sont tous bien c'est long lui il se trouve quand même un mana trop cher je trouve qu'il aurait dû coûter 3 de base c'est juste meule 3 reprendre un truc en main ça fait de la value mais c'est pas sûr de faire un truc alors que l'autre pour 4 mana tu boots un truc même que tu contrôles toi le bleu ouais ouais ok genre un petit mana de moins c'était pas déconner non ça restera à jouer fort quoi alors ensuite un payoff d'enchantement du coup tissus d'harmonie pour 2 mana on a une créature enchantement serpent et druide 2-2 les autres créatures enchantement que vous contrôlez gagnent plus 1-1 donc c'est un espèce de lorde et pour 1 mana vert on copie une capacité activée ciblée une capacité déclencher ciblée que vous contrôlez d'une source d'enchantement vous pouvez choisir une nouvelle cible pour cette copie et donc ça double un trigger de saga ça double un trigger de saga ouais ça commence à devenir intéressant ça là ça commence à devenir pas mal tu vois c'est ce genre de cas je te disais pourquoi en fait on veut jouer ça on veut jouer des sagas ou quoi ou des enchantements spécifiquement avec la tisseuse d'harmonie ça marche très très bien ouais ouais t'as le drop 1 qui commence à mettre des marqueurs partout t'as la tisseuse qui peut buffer tes sagas quand elles sont retournées t'as ton drop Célestia qui va lui accélérer la tournée de tes sagas et en même temps t'as la tisseuse qui va pouvoir faire que tes sagas avant de se retourner elles vont avoir des effets un peu plus vénères il y a un build et encore plus un build avec la carte suivante si tu passes en Abzan ok parce que pour l'instant pour l'instant on est en Célestia donc pourquoi pas appel de l'esprit sœur pour 5 manants en enchantement au début de votre étape de fin vous choisissez une carte de permanence ciblée dans votre cimetière vous pouvez sacrifier un permanent qui partage un type de carte avec la carte choisie si vous faites ainsi renvoyer la carte choisie sur le champ de bataille depuis votre cimetière elle acquiert si ce permanent devait quitter le champ de bataille exilé là à la place de la mettre autre part donc en gros à la fin de ton étape de fin au début de ton étape de fin pardon tu peux sacrifier n'importe quelle saga typiquement pour réanimer une saga c'est ça ? oui ou tu sacs une bête pour réanimer une bête quand t'as les créatures enchantement tu peux sacrifier n'importe quoi pour réanimer n'importe quoi techniquement ouais et c'est tous les tours c'est le genre de carte qu'il faut voir jouer tu vois j'ai pas l'impression que ce soit abusif tu fais du 1 pour 1 ouais mais genre en fait à chaque fois tu recycles après c'est un enchantement à 5 il y a plein d'enchantements à 5 qui nous font recycler ou faire un peu de value et on les joue pas peut-être que c'est pas suffisamment fort pour vouloir le jouer mais ça ressemble dans les précédents formats on avait un enchantement à 5 qui faisait ou piocher ou ajouter du mana et on était là en mode quand même tu résoutes ça c'est fort et on sait même plus où aller cette carte bah ouais je sais même plus ce que c'est non peut-être que c'est un peu un peu trop lent mais en gros quand tu la joues ton cimetière ça devient une toolbox et tu peux ranimer un peu la saga ou la créature que tu veux ouais non mais c'est pas mauvais c'est clair que c'est pas mauvais après est-ce que les decks ils vont avoir besoin de ça je sais pas trop mais c'est clair que c'est un outil de grind très puissant quand tu vois ce que fait Orzhov je me dis c'est pas mal tous les tours de ranimer un truc ouais non non j'avoue je pense qu'il faut la jouer pour se rendre compte cette carte là yep on a ensuite la marche du chagrin misérable qui du coup fait partie du set des spells à x et un mana où on exile des cartes de notre main donc pour un mana noir à x en éphémère on exile en coupe supplémentaire autant de cartes noires de notre main que l'on souhaite et pour chaque carte exilée on baisse de 2 le coût de la carte et la marche du chagrin misérable inflige x blessures à une cible créature au plan de zolker et vous gagnez x point de vie c'est juste un anti-bet enfin un anti-bet ou plan de zolker qui fait gagner des pevs on peut le payer moins cher voire seulement un mana si on exile à 7 cartes noires de notre main mais vu que ça demande une couleur de cartes à exiler on peut pas exiler les landes on peut exiler que certaines cartes comparé à la carte blanche qui elle exile plusieurs types de permanents elle fait quand même pas le figure celle là je trouve ça reste pas mauvais mais je trouve que cette carte là elle est genre injouable dans les formats éternels là où la blanche elle va plus justement briller dans les formats éternels que dans le standard par contre marche du chagrin misérable dans le monde où le format est très agressif je pense que ça a plus de chances d'être une bonne carte de standard tu vois ouais ah bah c'est clair que quand tu te full-tap pour tuer une bête et gagner X point de vie tu peux gagner un tour potentiellement donc c'est pas mal je la vois un peu plus comme une bonne carte de standard par contre ouais ça n'a absolument pas le potentiel d'être joué en moderne comme l'est la version blanche c'est ça genre en fait tu peux pas le payer à X égale X égale pas beaucoup c'est pas très intéressant non c'est ça c'est ça t'as vraiment envie de le payer cher t'as envie que ça soit ton intervention d'Erebos qui était une bonne carte à l'époque ouais c'est ça Svelte Pat Svelte Pat Voix de l'Impératrice pour deux c'est une 2-2 créature légendaire Renard et conseiller les gens sont déjà en train d'essayer de build un duel commandeur avec Svelte Pat Voix de l'Impératrice à chaque fois qu'une aura arrive sur un bataille sous votre contrôle si vous l'avez lancé vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte d'aura avec une valeur de manière inférieure ou égale à cette aura avec un nom différent en décès il n'y a aucun problème de chaque aura que vous contrôlez mettre cette carte sur le champ de bataille attachée à Svelte Pat Voix de l'Impératrice puis mélangée alors je pense qu'en standard on s'en fout par contre je pense qu'en pionnier en historique en duel commandeur on va tester tout ça carrément excusez moi je voulais te couper en fait il y a des bruits de marteau un peu chiant du coup si vous les entendez je suis désolé mais mon voisin fait toujours des putains de travaux je les entends pas moi si ça peut te rassurer bon bah tant mieux mais en tout cas j'en ai plein le cul parce que ça fait genre 6 mois donc au bout d'un moment je vais juste lui dire et qu'importe quand on tourne parce que là on tourne le vendredi matin ce qui n'est pas du tout notre tournée habituelle normalement non donc au bout d'un moment il faut juste que je lui dire gros est-ce que tu peux arrêter un jour merci et Svelte Pat du coup bah ouais effectivement c'est un effet de plus dans le style qui fait piocher entre guillemets quand tu joues une aura tu pioches pas une carte tu fais mieux tu vas chercher une autre aura et tu l'attaches directement alors tu peux l'attacher qu'à Svelte Pat mais ça fait quand même un Megazord assez incroyable par contre les auras l'aura que tu castes t'es pas obligé de l'attacher à Svelte c'est à dire que tu peux caster ton aura sur une autre bête par contre celle que tu vas tutoriser elle vient sur Svelte Pat Voie de l'Impératrice mais ouais les gens vont tester ça en pionnière dans Sramora les gens vont tester ça en historique dans Sramora et en duel commandeur je sais pas à quel point c'est puissant mais en tout cas ça donne envie de tester aussi tu peux faire des trucs ça peut être ton général Svelte Pat le voit tour 3 tu l'attaches pardon une aura et tu vas tutoriser une aura qui le rend je sais pas indestructible ou inciblable ok ton Oppo il a une fenêtre d'un tour pour le gérer ouais c'est pas malin c'est clair petit mecha sympa pour 2 manors 3 4 fly pilotage 3 quand il devient piloté en gros il pilote un autre véhicule ok c'est le c'est le pilote c'est le pilote c'est le pilote mais il se met pas dedans genre juste il y en a un autre qui devient créature artefact donc il peut attaquer free c'est dommage qu'il coûte si cher à piloter dans ce cas là genre fais le piloter pour moins cher parce qu'en fait si tu pilotes ce truc là tu peux directement piloter l'autre véhicule puisque ah non lui il pilote qu'importe la force il pilote n'importe quoi ouais voilà donc en fait si t'as 3 de force tu le pilotes lui ça trigger ça pilote un autre et du coup t'as 2 mecha qui peut attaquer mais ça veut dire que t'as un mecha qui pilote avec un pilote 6 dans le format ou quoi ? le pilote 3 c'est déjà pas donné c'est ce qu'on demande à Sky Sovereign ouais il y a Sky Sovereign c'est pilote 3 ouais t'as raison il y a des trucs qui pilotent 4 je sais pas s'il y en a qui pilotent plus d'accord mais je sais qu'il pilote 4 ok ah je l'aurais bien mis en pilote un peu un peu plus faible quand même ce petit mecha mobilisateur histoire de bien un peu la mécanique Kirin de Nuance de Nuacier pardon Nuancier ça n'a rien à voir pour 3 mana on a une 3 de vol la créature équipée a le vol et vous ne pouvez pas perdre la partie votre assassin ne peut pas la gagner donc ça fait ferange de platine mais tant qu'elle n'est pas reconfigurée donc pour 5 mana bah c'est une 3 de vol pour 3 donc c'est pas naze non mais mais c'est un peu 3 de vol pour 3 c'est un drop 3 blanc on en a déjà plein on s'en fout ça on a déjà vu ah c'est sûr que reconfigurée ta capacité est puissante mais ouais mais on juge plus les cartes par leur effet plancher ce qu'elles font au minimum plutôt que par ce qu'elles font au maximum quoi ouais donc c'est pas dingo le brise bank Eliast le brise bank Eliast c'est un 4-4 pour 2 il arrive sur champ de bataille avec 3 marqueurs charge sur lui si vous payez 2 mana et que vous l'engagez vous retirez un marqueur charge du brise bank Eliast vous piochez une carte puis s'il n'y a pas de marqueur charge sur le brise bank Eliast vous créez un jeton trésor un jeton de créature 1-1 un color pilote avec cette créature pilote les véhicules comme si sa force était supérieure de 2 donc il peut du coup piloter directement le brise bank Eliast donc t'as attends t'as une 4-4 pour 2 qui pour 2 mana te fait piocher 2 cartes puis ensuite te crée un trésor et un piloteur ouais c'est pas mal ça coûte un peu cher moi je trouve j'ai l'impression qu'en fait quand tu joues pilote t'as envie de jouer aggro et t'as envie de bourrer et j'ai la sensation que là dans ce format là ils veulent qu'on joue j'ai des pilotes mais c'est véhicule pardon dans ce format là ils nous poussent à jouer véhicule mais un peu mid range un peu value un peu tu vois c'est un peu chelou je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas la vigilance en fait parce que s'il avait vigilance tour 3 tu attaques en la pilotant et tu fais quand même son effet tu pouvais faire tour 2 brise bank tour 3 le drop 1 qui pilote tu vois si tu n'as pas fait tour 1 c'est ça je paye 2 enfin j'attaque avec je paye 2 je retire marqueur je pioche tu fais de la value tu mets des patates et encore c'est pas non plus fumé là ça te demande de renier sur ton côté patate pour pouvoir faire ta value et utiliser ta carte comme tu devrais l'utiliser et donc j'ai la sensation c'est un peu ce que je vois avec tous les véhicules que ouais en late game ils te permettent de faire des trucs bien il y en a un ils pourront 10-10 s'il y en a un du coup il te fait piocher des cartes c'est chelou c'est pas comme ça que nous on a l'habitude de jouer véhicule donc je pense qu'ils veulent vraiment nous faire regarder la mécanique par un autre prisme ouais par contre ce qui est bien c'est que comme c'est un artefact et non pas une créature quand tu la joues en late game tu peux faire pour 2 mana brise bank et 2 mana je l'engage je pioche une carte quand tu la pioches un peu plus tard tu vois c'est pas très grave tu peux draw de suite c'est pas une mauvaise carte très honnêtement c'est pas une mauvaise carte mais c'est pas non plus c'est un peu lent quoi ça nous demande d'aller nous à contresens de ce qu'on connait des véhicules tu vois ouais prochaine carte excellente enfin moi j'aime beaucoup Nashi Sion du sage de la lune pour 3 mana on a une 3-2 Ra et Ninja légendaire Ninjutsu 4 à chaque fois que Nashi Sion du sage de la lune inflige des blessures de combat à un joueur exilée la carte du dessus de la bibliothèque de chaque joueur jusqu'à la fin du tour vous pouvez jouer une de ces cartes si vous lancez un sort de cette manière payer un nombre de points de vie égale à sa valeur de mana à la place de payer son coup de mana très puissant toucher à l'adversaire et toucher des bonnes cartes mais c'est chaque joueur donc c'est vous même donc dans votre deck c'est assez facile de mettre des cartes qui vont être intéressantes à caster et c'est vénère quoi bah toucher c'est facile avec le Ninjutsu t'as un attaquant c'est facile tu peux toucher quoi tu vas toucher t'auras une 3-2 pour 4 plus la possibilité de lancer deux spells c'est gros c'est très gros alors sans vouloir ajouter à chaque fois des stats j'aurais quand même mis le contact mortel dessus non mais ça va bien en rat non mais ça va bien en rat tu vois et quand tu Ninjutsu le contact mortel il sert à rien donc ça aurait juste été un intérêt à la jouer pas l'Injutsu tu vois ouais justement si jamais t'as aussi un intérêt à pas la jouer Ninjutsu en fait quand elle connecte elle est tellement forte genre c'est vraiment tellement fort quand tu connectes que du coup t'es même pas obligé de la jouer en Ninjutsu pour connecter ça aurait été trop après ça reste une 3-2 pour 3 qui est mythique ah ouais mais 3-2 pour 3 quand il connecte tu peux jouer 10 de mana gratuit ouais après gratuit ça coûte des peves en 10 de mana ça fait 10 peves mais non bien sûr mais si c'est pour l'agresseur tu vois tu joues contre contrôle tu t'en fous quoi ouais ouais non c'est clair que l'effet est très puissant mais je trouve la carte un peu frêle comme ça tu vois Ninjutsu 4 il faut quand même avoir un truc qui connecte et faire 4 mana ce que ça raconte de cette carte c'est ok tu veux que ma carte elle soit pétée pas de problème et tu la joues en Ninjutsu c'est ce que ça te raconte en fait ouais voilà mais j'aime beaucoup la carte j'aime beaucoup le design le skin j'ai envie de jouer ça dans plein de formats donc venez nous voir pendant la P-Valet-PL c'est sûr que Ninjutsu ça va y passer c'est clair en fait c'est le genre de mécanique assez nouvelle dans le standard enfin par rapport au standard qu'on a parce que c'est pas une nouvelle mécanique mais assez puissante potentiellement pour vraiment changer les choses et du coup il faut tester pour voir parce que ça se trouve on va dire ok bon je joue des bêtes hors-off en face il les tue tous les tours c'est nul à chez Ninjutsu le deck il se monte facilement autant le deck saga il va être compliqué à mettre en place autant le deck artefact il va falloir choisir si on veut faire artefact Ezret ou alors plutôt pilote on va builder ces decks là mais ils sont pas auto-build là pour l'instant Ninjutsu ça va très très vite 4 Kaito 4-1-1 vol pour 1 Kalinjutsu pour 4 4-3-3-2-nace 4-nashi t'inquiète ça va très très vite les spasmeu ils volent on n'oublie pas et le bon vieux spasmeuil on peut c'est vrai ah bah un fly qui learn let's go c'est vrai t'as raison c'est clair parle-nous de cette magnifique Inata alors Inata j'adore son prénom pour 4 mana on est une 4-4 vol piétinement les sorts que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer pour chaque cible et les sorts que vos adversaires lancent coûtent 1 de plus pour chaque cible tu sais combien il coûte ton magma opus avec Inata il coûte 5 je crois il coûte 2 mana 2 mana ? ah bah s'il y a plusieurs créatures ah s'il y a assez de créatures ouais et moins moins les créatures que tu cibles en face s'il y a assez de créatures ouais j'aime beaucoup cette carte je trouve que c'est c'est même je vais dire des gros mots mais une carte jouable en décès en tout cas c'est stable c'est une carte de commandeur et c'est surtout une carte de multi et en multi ouais ça marche bien j'aime beaucoup je trouve que c'est très bien comme carte c'est pas pété non plus c'est juste bien avec des trucs comme sublime epiphanie magma opus voilà toutes ces cartes là qui vont nous permettre de casser la carte alors sublime epiphanie ça sera en historique pour le coup donc je pense que c'est trop faible évidemment pour le niveau de l'historie en standard ça et magma opus l'effet est assez buff pour qu'on s'y intéresse je ne suis pas persuadé que ça soit très très bien mais ça a le mérite d'exister c'est intéressant en tout cas une de mes cartes favorites qui a été révélée pour l'instant enfin pour l'instant il y a quasiment toutes les cartes révélées pour 3 mana on a une 4-3 Shiga Okiba Gang Leader Ra et Pilote Okiba Gang du combat pendant votre tour renvoyez sur le champ de bataille une carte de véhicule depuis votre cimetière elle acquiert la célérité renvoyez-la dans la main sans propriété au début de la prochaine étape de fin donc vous la récupérez définitivement si elle ne meurt pas évidemment et vous pouvez la piloter puisque déjà c'est un pilote donc c'est écrit dessus et c'est une 4-3 pour 3 donc bonne stat et ça pilote tout absolument tout donc si ça pilote tout et tous les tours ça te renvoie une ça te renvoie un véhicule c'est ça c'est ça et c'est une liste je m'en vénère c'est pour ça que Esper véhicule moi je j'aimerais bien tester j'aimerais bien me foutre dans un mecha voir ce que ça fait mais attends tous les tours tu fais exhumation sur une carte de ton board et en plus entre le passage du cimetière à ta main ça met une patate une petite phase d'attaque quoi ouais ah ouais d'accord ah bah ça ouais Shiga ça te donne envie de jouer véhicule ok c'est pas mal du tout alors je sais pas si tu veux jouer Esper ou si tu veux peut-être jouer juste Orzov parce que de toute façon beaucoup de véhicules sont incolores donc ça change rien mais il y a quand même des trucs sympas en bleu ça dépend de quelle est la couleur des cartes qui crouent quoi alors il faut savoir que si tu veux jouer aggro un vrai deck aggro tricolore la main à base est pas permissive pour le tricolore non mais il y a un land pour les mechas et les pilotes il y a un land pour les mechas qui castent des pilotes effectivement et ça c'est pas mal si jamais pour un tu as de quoi te meuler tu peux faire tour 2 le mecha bleu là de tout à l'heure le 3-4 qui pilote un collègue tour 3 Shiga je réanime un véhicule je pilote mon 3-4 avec Shiga qui pilote l'autre véhicule et tour 3 tu mets déjà une sauce monumentale après tour 1 te meuler si c'est pas un effet d'un pilote qui saute au meule c'est pas bien genre si c'est juste te meuler tour 1 ça rentre pas dans ta synergie non tu vas pas le faire juste histoire 2 pour ça ouais bon j'aime bien écoute je crois que ouais Esper véhicule ça me parait oui c'est ça Esper c'est la mécanique qui est poussée et effectivement vu que les menaces sont un peu complexes et bah ils nous ont donné un land pour caster des pilotes donc tout ira bien parle nous du dragon étant un ninja le gros dragon c'est Kura le ciel infini il est 4-4 pour 5 vol contact mortel dragon esprit légendaire et tu cherches dans ta bibliothèque quand il meurt jusqu'à 3 cartes de terrain tu les révèles tu les mets dans ta main ou alors tu crées un token de vraie N7 littéralement et bah on s'en branle qui n'a pas la portée ouais après bonne stat ouais elle a des bonnes stats soit ça te fait piocher 3 soit d'ailleurs en allant chercher des terrains vu que c'est n'importe lesquels tu peux aller chercher des terrains qui ont des effets comme des MDFC enfin pas les MDFC mais les les MDFC de Kamigawa du coup ah ouais les MDFC de Kamigawa et sinon t'as juste un gros token c'est une très bonne carte je trouve qu'ils sont tous bien en fait les dragons donc je les regarde tous par le prisme de ok c'est des bons dragons mais franchement est-ce que tu penses vraiment que ce sont ces cartes là qui vont le plus designer le standard je suis pas sûr non je pense que le blanc est vraiment le plus fort de loin et on verra pour les autres est-ce que c'est pas juste un haut de curve de mono vert je sais pas trop j'ai du mal à le positionner ouais j'ai du mal à tous les positionner en fait ouais c'est sûr oh j'avais pas vu tiens un petit drop 2 qui fait ramper ça c'est bien alors Shigeki non pas Kyojin rien à voir visionnaire de Shukai pour 2 mana on a une 1-3 créature légendaire créature enchantement légendaire pardon serpents et druides donc c'est la créature qui avait été teasée et non ce n'est pas un Sacro-Ratribelder du coup pour 2 mana on l'engage on le renvoie dans notre main on révèle les 4 cartes du dessus de la bibliothèque on peut mettre sur le champ de bataille engager une carte de terrain parmi elles et on met le reste dans notre cimetière c'est auto-mull un peu rampe et tout c'est pas mal et en transfert pour 2 X et 2 mana vert on défausse Shigeki on renvoie dans notre main X cartes non légendaire ciblées d'un pilote cimetière c'est une carte de Strix 7 ouais ça fait des trucs intéressants mais genre ça coûte cher et c'est lent quoi c'est lent 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 c'est un billard quoi pour ramper c'est genre tu le poses le tour d'après tu l'actives waouh ok et puis si t'as pas de land sur les 4 bah shai quoi ah t'as passé 2 tours plus 4 mana non c'est trop faible Shigeki c'est dommage ça dégage l'âme des Oni oh avec le magnifique skin l'âme des Oni ils sont forts c'est ces artefacts à reconfigurer c'est une 3-1 menace pour 2 donc c'est pas mal en termes de stats et la créature équipée a une force et une endurance de base de 5-5 et la menace et c'est aussi un démon noir en plus de ses autres couleurs donc si jamais tu reconfigures cette carte sur n'importe quelle créature et bah ça sera une 5-5 avec la menace sinon c'est une 3-1 on trouve ça à la fois pas très fort et à la fois fort quoi mais c'est très basique quoi ouais ouais bah si on ne jouera jamais ça jamais bah il y a plein une petite humante quoi donc une 3-1 ouais bah ça la menace après mais c'est bon ouais ouais je pense que c'est intéressant mais c'est pas ça serait pas joué non c'est fine Ichin réunion des fiers mamans ça me régale 3-4 pour 3 en mardu créature légendeur humain et samouraï si une créature attaquante provoque le déclenchement d'une capacité déclenchée d'un permanent que vous contrôlez cette capacité se déclenche une fois de plus bah c'est très bien c'est très bien peut-être plus pour du commandeur en vrai que pour du standard mais c'est un effet assez puissant et notamment parce que c'est lorsqu'une créature attaquante provoque le déclenchement donc si un adversaire vous attaque et que ça déclenche quelque chose chez vous ça marche aussi oui c'est vrai donc fort comme carte des build-around évidemment il faut construire autour donc c'est pour ça que c'est plus intéressant dans les formats commandeur ouais t'as plus de choix de cartes et de base une 3-4 pour 3 ça a des bonnes stats et si c'est pas géré ça peut déconner tu vois qu'ils essayent de nous pousser le mardu samouraï mais tu sens que ça a pas été aussi bien designé que ce qu'ils sont en train de pousser avec les véhicules par exemple avec les avec les artefacts avec les sagas bon ça reste ouais c'est plus mignon ok il y a aussi le mécanique samouraï mais c'est un peu plus un peu plus basique yep en tout cas j'aime beaucoup la carte je me demande si je vais pas faire mon EDH mardu avec Isshin ça va te demander d'acheter sûrement des samouraïs un peu à la con non ? oh pas forcément genre il trigger pas sur les samouraïs lui c'est pas obligé cela à dire ça peut être cool alors tout ça on a vu c'est des skins ça on connait oh la carte nulle elle est là la marche de la vie naissante qu'est-ce que c'est c'est vraiment de la merde ça franchement il n'y a rien qui va et c'est à toi je crois ouais ah c'est à moi je suis déçu tu vois pour X et un vert en éphémère en tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort vous pouvez exiler n'importe quel nombre de cartes vertes depuis votre main ce sort il coûte deux de moins à lancer pour chaque carte exilée de cette manière vous choisissez une créature ciblée avec une mana avec une valeur de mana inférieure à X pas inférieure ou égale inférieure et vous cherchez dans votre bibliothèque une carte de créature du même nom que cette créature mettez-la sur le champ de bataille engagez puis mélangez ça ça va pas du tout quoi non mais ça ça ne va pas du tout quoi c'est genre inférieure à X tu vas tutoriser une carte du même nom il n'y a rien qui va quoi attendre à quel moment ils se sont dit que cette carte là elle allait être bien non mais ça fait partie quand même du cycle le plus important des cartes de Kamigawa quoi ça rappelle un peu les chaules de l'époque de Kamigawa de la merde non mais gros c'est justement on a le droit d'être furieux ces cycles là ce sont les cartes qui font vente ce sont les cartes que tu as envie de jouer alors ok ils sont tous pas très forts il n'y a que le blanc pour l'instant qui sort du lot et je ne leur demande pas d'être très forts mais celui-là il est éclaté les autres pour un format standard sont quand même d'un power level acceptable sans être forcément jouable enfin sans être joué ils sont jouables lui dans n'importe quel format c'est de la merde je ne comprends pas si vous n'avez pas de bête en jeu ça ne fait rien et il y a des gens qui disent alors ce qui est marrant c'est que si tu cibes une creature adverse ça marche si tu l'as aussi dans ton dé on s'en fout c'est un cas de figure qui n'arrive jamais qu'en mirror et les mirror qui jouent ça vous savez combien il y en aura zéro parce que personne va jouer ça c'est de la merde encore une fois il y a peut-être un truc une faux chalet qui fera quelque chose avec cette carte mais on s'en fout c'est mieux la chier à part un deck combo qui veut assembler spécifiquement plusieurs cartes du même nom ça peut exister ouais bah ça existe il y a une carte si elle est en 4 exemplaires sur ton bord tu gagnes bio à l'époque on avait ça à part avec ce genre de carte là aucun intérêt de jouer ça et même genre il faut payer 1000 mana pour le faire ça excellent c'est ça qui fait que tu vas avoir ça fait un mana un color ou un mana de la couleur de ton choix pour les pilotes ou des créatures ou des véhicules et pour 3 mana on crew un véhicule peu importe le coût de crew c'est super important qu'il y ait un land comme ça vraiment rendez-vous compte sinon jouer espère enfin jouer tricolore dans une mana base agressive c'est facile de jouer tricolore en contrôle mais dans une mana base où tu veux curver tes cartes c'était vraiment pas donné et le hangar à mecha ils ont bien pensé à ça dans un deck mecha enfin pas mecha pardon véhicule c'est presque un madland finalement puisque tes créatures souvent quand elles sont artefacts elles sont pas gérées du coup après une vrace ou quoi ton land permet d'animer un truc directement c'est ce genre de cartes moi qui me fait penser qu'en tout cas ils ont designé véhicule pour que ça soit un vrai deck de standard un vrai deck compétitif ouais genre ils ont designé les cartes après ils se sont dit bon qu'est-ce qu'il faut maintenant pour que ce soit viable et genre en hangar mecha ça répond à tout ça et t'as le hangar mecha et t'as le gang Okiba le meilleur mindlink mech pour 3 mana alors ça je trouve pas ça très fort 4-3 fly pour 3 pilotage 1 donc ça se pilote pour que dalle par contre ça c'est bien à chaque fois que mindlink mech devient piloté pour la première fois à chaque tour jusqu'à la fin du tour mindlink mech mindlink mech pardon c'est dur à dire devient une copie d'une créature non légendaire ciblée qui l'a piloté ce tour-ci excepté qu'il est 4-3 que c'est un artefact véhicule en plus des autres types et qu'il a le vol ça c'est juste une carte j'ai l'impression qu'il se met ailleurs que dans le deck pilote ouais parce que simple deck pilote il permet de piloter pour plus que 1 donc pourquoi tu voudrais piloter 1 mais c'est pas ça c'est que ça copie le pilote non mais déjà copie le pilote ce qui n'a pas d'intérêt mais en plus de ça tu préfères que ton véhicule coûte peu cher à caster mais cher à piloter puisqu'on t'a mis des bons pilotes tu vois ce que je veux dire donc là 3 mana j'ai l'impression que c'est une carte qui fait quelque chose de particulier dans certains cas mais je ne vois pas quoi donc là je vais juste dire que c'est naze on va passer notre tour par contre la version Gundam là en haut à gauche est exceptionnel avec le high kick Goren Lagan x 1000 exceptionnel c'est beau c'est beau on a Kothos Silent Spider qui est une 4-4 pour 5 créature légendaire humain et ninja quand Kothos arrive sur le champ de bataille vous exilez une carte ciblée dans le cimetière d'un adversaire autre qu'une carte de terrain de base et vous cherchez dans le cimetière la main et la bibliothèque de ce joueur n'importe quel nombre de cartes avec le même nom que cette carte vous les exiler ce joueur mélange tant que vous contrôlez Kothos vous pouvez jouer une de ces cartes exilées et vous pouvez dépenser du mana comme si c'était du mana de n'importe quelle couleur pour la lancer ok donc si ton opo il a déjà joué un contresort par exemple tu peux lui exiler tous ses contresorts et tu auras le droit de contrer une carte c'est corner c'est un peu faible c'est un peu faible parce que ça n'empêche pas des stratégies qui sont viables parce que ton opo il aura déjà résolu au moins une fois la carte en fait ça n'a pas le ninjutsu ou le flash non ça n'a rien ça dégage si c'est le ninjutsu pourquoi pas ça ressemble à une carte de haut de coeur demi-range en mode hé hé en late game je vais te piquer une carte et ouais ok et d'ailleurs avec le wording je sais pas si on peut lancer une des 4 cartes que t'exiles ou alors si tu peux lancer 4 fois la carte que t'exiles mais juste une fois par tour moi j'ai compris que tu pouvais en lancer qu'une seule pas juste une fois par tour pardon mais ouais c'est juste une seule j'ai compris que tu n'as en lancer qu'une seule mais non ouais c'est ça rajout fulminant j'aime beaucoup cette carte pour 4 mana on a un esprit 3-3 célérité à chaque fois que le rajout fulminant qui aurait pu voler d'ailleurs qu'on voit le dessin à chaque fois que le rajout fulminant attaque on met un marqueur plus en plus sur une créature qu'on contrôle donc lui-même peut se buffer donc finalement ce serait une 4-4 célérité et ensuite il inflige x blessures à chaque adversaire x étant le nombre de créatures modifiées que vous contrôlez autre que le rajout fulminant donc finalement c'est une 4-4 ace qui met un point au pire des cas oui parce qu'elle se modifie elle-même en un marqueur si tu as d'autres créatures modifiées ça met quand c'est le trigger c'est quand elle l'attaque donc même si ça ne touche pas ça va mettre des points ça peut mettre des marqueurs sur autre chose c'est une très bonne bet ça ça fait des trucs tu le vois venir le monorade équipement monorade reconfiguration moi ça me régale en plus ça fait un peu entre big raid et aggro tu vois je trouve cette carte elle est super bien designée elle est magnifique ça manquera un peu un peu de patate tu vois ça manquera un peu de puissance mais c'est pas impossible que les prochains 7 franchement c'est bien 4-4 ace pour 4 qui met un point au pire des cas ah ça c'est très bien mais c'est ce que tu veux mettre autour moi qui m'intéresse ah oui ce qu'il y a autour peut-être qu'il manque des trucs oui c'est pardon ça manquera de patate c'est pas Rache Fulminant qui en manque de patate c'est très bien c'est ce que tu veux mettre autour dans un délire reconfiguration ou en tout cas modifié qui peut-être manquera un peu de patate mais ouais non c'est très bien encore un bon petit landonco ils ont fait un effort à pas mettre des landes rares de merde mais plutôt des bons landes rares et des très bons landes un co dans ces extensions donc faut le dire ça fait un malin color et pour 2 en langage on le sacrifie on pioche une carte si on a un artefact et on pioche une carte si on a un enchantement donc si on a les 2 pour 2 on pioche 2 pas en rituel c'est lourd c'est excellent excellent comme carte ça se joue pas partout mais non non c'est une bonne alternative paf 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 dédicace à ce singe qui relaxe dans cette carte dans ce bain pardon d'ailleurs cette carte en vrai on peut en parler parce que je trouve ça super fort pour 3 c'est un enchantement qui arrive avec 4 marqueurs plus un plus un dessus les créatures modifiées qu'on contrôle on a célérité et on peut retirer un marqueur plus un plus un dessus pour le mettre sur une autre bête en rituel donc tes 4 prochaines bêtes elles prennent un marqueur elles ont iced tu peux retirer qu'une fois par toi c'est pas naze non c'est pas mauvais mais tu sais ça me fait un peu penser à Rhythm of the Wild c'est des cartes sympas mais qu'au final on finit par pas jouer ouais en tout cas pour jouer modifié ça marche bien la méthode modifiée elle passera par Grul et par ce genre de cartes ouais ça peut être après en ce moment Grul c'est Charo Désica Dragon d'Orpont Sentinelle Magda je crois que modifié ça va passer derrière ouais c'est clair ok donc là on a une 2-2 pour 2 une 2-2 qui est créature artefact équipement et ogre c'était à toi pardon non c'est à toi vas-y vas-y créature équipement créature artefact équipement et ogre 2-2 pour 2 quand elle est équipée ça donne plus 2-2 et à chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur vous pouvez la sacrifier si vous faites ainsi défaissez-vous de votre main et piochez 3 cartes ça se reconfigure pour 3 très très bonne carte de deck mono rouge reconfiguration typiquement c'est exactement ce genre de carte là qu'on veut jouer c'est un drop 2 de curve donc il va commencer à mettre la pression et puis à un moment si tu reconfigures sur une bête que tu tapes et que t'as plus de carte en main bah tu drop 3 quoi assez fort assez fort très très bien ensuite on a une carte marante je m'attendais pas à voir ça d'extension j'ai l'impression que ça c'est un peu perdu Springleaf Avenger pour 5 mana on a une 6-5 ninjutsu 4 en vert insectes et ninja bon les types sont excellents ça rappelle des types de Yugi en vrai à chaque fois que Springleaf Avenger inflige des blessures de combat à un joueur on voit une carte de permanent ciblé depuis un cimetière dans votre main bon au ZEF total voilà bah c'est dommage c'est pas dans les bonnes couleurs donc ouais on va pas jouer vert en ninja franchement le deck d'hymir il est monté tout seul on va pas jouer une couleur franchement non si c'était Golgari je me suis dit peut-être que tu splashes tu vas le chercher et encore tu splashes jamais le double vert après cela dit la carte si on la contextualise pas elle est forte oui oui c'est un gros body qui peut se jouer que pour 4 mana sur une créature non bloquée ouais ouais ça reste ok c'est une bonne bête mais bon de par sa couleur on la jouera pas alors ça j'avais pas vu ce spell mythique là alors pour 10 mana en rituel en tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort tu peux engager n'importe quel nombre de créatures dégagées que tu contrôles ce sort il coûte 1 de moins à lancer pour chaque créature engagée et il inflige 10 blessures à n'importe quelle cible si tu joues token ou que tu spams le board tu peux essayer pour 2 mana de mettre 10 à ton opo c'est possible que dans certains decks très précis ça soit très fort mais il faut vraiment des decks très précis j'ai baillé tellement c'est chiant non mais en vrai c'est fort genre t'engages 8 bets pour 2 tu mets 10 c'est quand même un peu bête genre il y a des decks qui mettent 8 bets sur le board facilement ouais je peux engager 8 bets et passer en phase d'attaque aussi ah ouais mais si t'es bête c'est des kimchi ouais c'est pour ça je dis dans des builds spécifiques ça peut être bien mais là on voit on s'en cague un peu mais ça peut surprendre si t'es 8 bets et 6 mana en histo tu fais singularidad explosiva il prend 10 puis tu fais second raid idetsugou il est mort mec gg juste combo il faut juste avoir 6 mana 2 cartes en main et 8 bet non mais je parlais pas dans un setup si vénère mais tu sais genre en historique tu peux assez facilement flouder le board avec des tokens un peu nuls genre même dans hors-off tu peux assez facilement caster singularity pour 2 quoi sauf que t'as pas envie de splasher pour le double rouge mais c'est pour donner un ordre d'idée de dans quel genre de build ça peut être bien mais ouais ça demande peut-être trop de contraintes je pense que c'est un peu trop cher c'est contraignant une excellente carte Rizona Azari Commander pour 3 malin on a une 3-3 ace légendaire humain et samouraï avec un dessin qui rappelle Ixalan un peu je trouve très cool ouais c'est vrai on dirait le plein soccer boros ouais à chaque fois que Rizona Azari Commander inflige des blessures de combat à un joueur si elle n'a pas de marqueur indestructible sur elle mettez un marqueur indestructible sur elle et à chaque fois que des blessures de combat vous sont infligées retiens un marqueur indestructible de Rizona ça c'est une arme anti-contrôle typiquement où il va du coup peu ou pas vous blesser tour 3 3-3 ace j'attaque un indestructible voilà vous sont infligés ouais pour lui enlever l'indestructible il faut que tu subisses des blessures c'est assez fort il a une fenêtre très réduite pour la gérer bon après il peut la ponte c'est tout de base c'est une 3-3 ace indestructible c'est pas mal du tout alors je sais pas du tout à quel point la mécanique Samouraï Boros Guerrier toute cette mécanique qu'on a vue qui essaye d'être poussée mais qui nous paraît quand même en deçà de bah typiquement véhicules et ninjutsu moi ça me paraît être les plus plus élevés dans la hiérarchie des builds compétitifs ça cette mécanique là elle me semble faible mais cette carte là par contre est forte ouais c'est c'est un peu précis mais c'est assez fort je trouve ouais ensuite on a le Mokotai Mokotai Soul Reaper c'est une 4-3 pour 2 qui se pilote pour 2 c'est un véhicule à chaque fois que le Mokotai Soul Reaper attaque vous pouvez sacrifier un autre artefact ou une autre créature si vous faites ainsi vous mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur le Mokotai Soul Reaper il acquiert la menace c'est pas très synergique avec les deck véhicules et pourtant c'est une carte que t'auras envie de jouer dans les deck véhicules parce que ça va te demander de sacrifier genre bah t'es pilote quoi et t'as pas trop envie de sacrifier tes pilotes parce qu'après tu pilotes plus tu peux sacrifier des véhicules puisque t'as le le biker qui les réanime donc en vrai ça va c'est vrai que t'as le biker qui les réanime ouais ouais faut tester faut tester c'est pas celui qui l'a le plus envie ouais voilà c'est clair Camille off trans transcience putain mais il y a plein de ouais j'allais dire il me semble qu'il y avait plein de skins de lui pour demain on a une 2-2 piétinement esprit à chaque fois qu'on lance un sort d'enchantement on met un marqueur sur lui et au début de chaque étape de fin si un enchantement a été mis dans notre cimetière putain bataille sourcil on peut renvoyer Camille off transcience depuis notre cimetière dans notre main bon bah ça trigger bien avec les sagas mais il faut reprendre une 2-2 pour 2 piètes en main quand une saga meurt un peu aux eff quoi non mais c'est gratuit en fait c'est gratuit mais avec ta mécanique genre dès que tu lances un enchantement il prend des marqueurs donc il est patate quoi et puis bah en late game tu reprends des cartes gratuitement quoi ouais je pense que ça passe derrière les 2 autres drop 2 qui synergisent enchantement donc peut-être que ça passe derrière parce que ça synergise en fait ça synergise avec lui-même c'est à dire que lui ça le renforme et ça synergise pas avec ta mécanique quoi ouais donc je pense et en plus il est pas enchantement lui je pense que ça passe derrière les 2 autres mais bon c'est pas une mauvaise carte non plus c'est probable et le dernier le dernier endroit du cycle El Ganjo Seat of the Empire terrain légendaire ça ajoute un mana blanc son coup de transfert tu peux payer 3 tu te défausse de ce château là il inflige 4 blessures à une créature attaquante ou bloqueuse ciblée et il coûte 1 de moins pour chaque créature légendaire que vous contrôlez spoiler c'est trop fort avec Talia parce que du coup ça va coûter 2 et en plus bah du coup il n'y a pas la taxe de Talia qui s'applique donc ultime El Ganjo notamment parce qu'on a Talia dans le set qui synergise quand même très très bien avec ces terrains là et bah c'est fort celui-là c'est un petit bête donc let's go ouais c'est clair Jougan Defends the Temple pour 3 mana on a un dessin ultra stylé d'ailleurs une saga pardon qui a quand elle arrive en jeu crée un 1-1 green human monk qui fait un mana vert donc en fait c'est un El de la Noir pour 2ème effet on met un marqueur plus 1-1 sur jusqu'à 2 créatures ciblées et en 3ème effet elle se retourne et devient Remnant of the Rising Star c'est une 2-2 fly à chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle on peut payer x quand on fait ainsi on met x marqueur dessus et tant qu'on contrôle au moins 5 créatures modifiées ça gagne plus 5 plus 5 à piétinement c'est un peu cher en fait putain la fatigue quoi ah bah ouais ça fait un El de la Noir pour 3 puis ça met 2 marqueurs puis on a une 2-2 fly qui ouais non mais comment ça peut être une mythique ça putain comment ça peut être une mythique je comprends pas c'est chiant merci March of the Swirling Mist ça c'est moins chiant ça ouais du tout quoi March of the Swirling Mist donc c'est ça vient clôturer du coup le cycle des cartes de ce cycle là tout simplement je sais pas comment les appeler les cartes qui te permettent d'exiler les cartes de ta main quoi ouais le cycle des marches c'est vrai donc x et un mana bleu en éphémère en tant que coût supplémentaire vous pouvez lancer ce sort pour lancer ce sort vous pouvez exiler n'importe quel nombre de cartes bleues depuis votre main ce sort coûte 2 de moins à lancer pour chaque carte exilée et ça vous permet de passer hors phase jusqu'à x créatures ciblées on en a beaucoup parlé avec PL avant de tourner la vidéo sur cette carte là moi j'ai la sensation que c'est quand même un peu faible comme power level c'est quand même globalement meilleur que le c'est lequel qu'on avait trouvé giganase le vert mais je trouve ça pas très très fort pour le coup ouais je suis un peu plus optimiste sur la carte ça reste utilisable plutôt que dans un seul type de stratégie les stratégies tempo mais c'est quand même assez puissant de pouvoir payer x et de phase out x créatures d'ailleurs c'est créatures donc ça peut être les vôtres aussi pour les protéger c'est pour ça que dans un tempo c'est très bien parce que du coup tu peux passer sous les vraces avec ça ou sur les vraces comme vous voulez vous pouvez aussi enlever les bloqueurs enlever les attaquants d'autres adversaires c'est assez sympa et pour un coup de mana assez réduit tu peux vite dégager un board par contre ça se joue difficilement ailleurs parce que control il veut pas jouer des cartes de tempo ou alors si c'est des cartes de tempo c'est des contres de tempo pas du phase out ça complète bien les effets d'adversaire spectral que moi j'adore c'est une carte qui me plaît beaucoup et qui permet de phase out des cartes tout en ayant un body tout en étant une de un fly et tout en du coup synergisant avec le build ninjutsu qu'on va probablement jouer en standard et marche ça veut faire pareil ça veut être joué dans le deck ninjutsu pour faire passer tes cartes et pouvoir ninjutsu derrière adversaire spectral c'est une meilleure carte au global parce que c'est un activateur et à la fois un payoff par contre marche elle a l'avantage de pouvoir ne pas te faire dépenser de mana faire passer tes bloqueurs et du coup payer le coup de ninjutsu donc tu peux payer des cartes à main pour ninjutsu une carte spécifique et si tu touches avec la 3-3 tu peux caster deux cartes celle au dessus de ton pack et celle au dessus du pack de l'oppo mais tu vois ça demande en fait des setups pour que ton effet plafond soit vraiment puissant donc est-ce qu'on va jouer ça sachant qu'on a déjà l'adversaire je sais pas je me pose la question en fait c'est c'est jamais une carte morte parce que même contre contrôle tu protèges tes bêtes donc c'est jouable main deck déjà mais la différence entre l'effet minimal et l'effet maximal elle est assez énorme l'effet minimal c'est genre je boubouite un peu c'est ok l'effet maximal c'est que je gagne la partie genre pour que dash t'enlève tes bloqueurs je protège une de mes bêtes de ton anti-bet paf paf je bourre ça peut être l'effet maximal il est pas maximal quand t'es déjà en train de gagner c'est ça que je me pose comme question je pense qu'en fait il est maximal quand t'es à l'équilibre et du coup tu crées un déséquilibre énorme un déséquilibre instant moi ce que j'aime bien dans cette carte parce que du coup on en a discuté avant que je vois tous les reveals donc forcément j'avais pas forcément toute la mécanique nujutsu et notamment pas le 3-3 quand il connecte te fait peut-être gagner la partie franchement caster gratuitement c'est assez débile c'est vrai que marche dans cette mécanique là ça te permet de connecter en fait t'as forcément un attaquer non bloqué si tu joues bien et que t'as marche en main après comme il faut payer le coup de ninjutsu ça sous-entend que t'as marche t'as envie de défausser des cartes de ta main il faut qu'entre guillemets ce que tu piques caster gratuitement ça soit mieux que ce que t'es défaussé c'est vachement dur à estimer comme carte elle est intéressante en tout cas je crois que si j'ai le choix là demain je dois monter un deck et je sais pas encore ce qui est fort pas fort je préférerais avoir des adversaires spectrales que des marches ouais bah surtout avec ninjutsu ça marche bien mais je me dis peut-être que tu fais pas 4 de l'un ou 4 de l'autre mais tu fais genre 2-2 ou 3-1 peut-être on testera ça rentre bien dans la synergie intéressant et dernière carte du coup que j'aime beaucoup Invoke the Ancient du coup dernière carte de la série du cycle des invocations pour 5 manas donc 4 manas vert et c'est la plus jouable je trouve en rituel on va créer 2 jetons de créatures 4-5 esprits donc pour 5 manas vous avez un board immense et pour chacune d'elles on met soit la vigilance soit la portée soit le piétinement vous pouvez mettre 2 fois la même chose sur chaque vous pouvez mettre piétinement piétinement c'est cool c'est gratos dans mon ovaire c'est 2 bodies pour une seule carte alors on en joue peut-être pas 4 mais genre 1 ou 2 en un exemplaire c'est c'est gratos quoi c'est super fort je sais pas mon ovaire son hard curve c'est quoi c'est Vranen 7 dans le cas où tu t'attends à rencontrer des bêtes fly et des dragons ou alors c'est l'enchantement pour 5 qui double la force de toutes tes bêtes parce qu'une vox est ancienne ça prend la place de l'une ou de l'autre je pense que ça prend la place de Vran puisque tu peux avoir la portée sur les deux et 4-5 ça trade favorablement tous les dragons de merde ça prend au moins la place de Vran donc ouais c'est sûr que ça sera jouable quitte à ce qu'il y en ait qu'un tu vois mais genre c'est c'est trop fort c'est 8-10 de body pour 5 ouais en fait je sais pas si son effet est plus puissant que le blanc par exemple qui réanime un permanent mes 4 marqueurs et compagnie mais c'est surtout que si tu la contextualises on a déjà un deck qui peut l'accueillir directement en fait c'est gratuit et d'ailleurs à chaque fois les cartes mono-vert c'est le coût n'est pas forcément rédhibitoire genre tu peux tu considères le coût bien plus facilement castable en plus que t'as accès à des rampeurs en mono-vert qui donnent du mana-vert ah ouais c'est clair tu vois tu peux casser sa tour 4 avec le drop 2 là qui fait du mana-vert je sais pas si c'est celle qui a l'effet le plus puissant cela dit il est quand même très puissant attention je sais pas si c'est celle qui a l'effet le plus puissant mais c'est celle que je suis sûr de jouer en fait ouais pour moi c'est la meilleure du cycle parce que justement on la joue facilement ouais parce que t'es sûr de la jouer et c'est jamais mort c'est genre toujours bah tiens 5 mana je fais de 2 bêtes peu importe la situation c'est une bonne carte c'est vénère autant de stats pour 5 j'avoue que c'est quand même vénère c'est énorme et c'est pas une ore dommage on a fait le tour des spoilers il reste plus grand chose prochaine vidéo ce sera du coup le top enfin prochaine vidéo qui parle des spoilers ce sera le top et entre temps vous aurez du gameplay parce que sinon vous êtes en manque là vous commencez à trembler vous grattez de partout vous avez besoin de voir des games de Magic voilà on se propose bien évidemment pouce bleu commentaire partagez le modement réseaux sociaux dans la description notre chaîne Twitch Valper le Magic Arena FR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description Sous-titres par Jérémy Diaz